Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto 10 dédié au Nikon Z6, nous allons regarder de plus près le bouton sélecteur secondaire. Allez go ! Le sélecteur secondaire va vous servir de la même façon qu'un joystick à sélectionner et déplacer le point AF. Ce bouton est cliquable et va vous permettre d'autres fonctionnalités. Vous servirez du sélecteur secondaire pour sélectionner le point AF sur l'écran prise de vue ou dans le viseur. Il n'est pas possible de sélectionner le point AF lorsque le mode de zone AF automatique est sélectionné. Parce que ce sera le Z6 qui définira automatiquement où il souhaite faire la mise au point. Avec une nuance si vous utilisez la fonction détection des yeux, qui là ne fera logiquement la mise au point que sur le visage ou les yeux de votre modèle. Ensuite, vous pourrez au choix allouer au clic du sélecteur secondaire plusieurs fonctionnalités. En allant dans menu réglage perso puis F commande et F2, sélectionnez centre du sélecteur secondaire. Et là, comme le paramétrage des touches FN1 et FN2, vous pourrez choisir une fonction précise à chaque clic sur ce joystick. Selon mes besoins, je change de fonction, mais celle que j'utilise le plus est le reset du point AF pour le remettre directement au centre. Voilà, mes allumés de pixels, ça fait maintenant trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors ne sortez pas et formez-vous sur vos boîtiers Nikon en regardant les tutos de la chaîne. Bye ! Ah oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire d'encouragement, à cliquer sur la petite cloche pour être alerté en premier dès qu'une vidéo nouvelle sortira, et abonnez-vous. Merci ! Sous-titrage ST' 501